Bonjour Montrouge, on se retrouve pour une nouvelle émission en direct de Montrouge à la découverte des montrougiennes et des montrougiens. Et dans le cadre d'inspiration végétale, on se retrouve aujourd'hui avec Marie-Laure pour parler de sauveur de saveurs. Bonjour Marie-Laure, bienvenue dans cette émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux montrougiennes et aux montrougiens ? Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Gazard, je vis à Montrouge depuis 2015 et je suis en train de créer un projet qui vise à réduire le gaspillage alimentaire qui s'appelle sauveur de saveurs. Alors en quoi consiste sauveur de saveurs ? Alors concrètement, la mission de sauveur de saveurs, c'est de réduire le gaspillage alimentaire et promouvoir une alimentation durable. Pour cela, je vais aller récupérer des fruits et légumes invendus auprès de distributeurs ou auprès de producteurs et je vais les transformer, les valoriser en confitures gourmandes, artisanales et tout cela à Montrouge. Ok, et comment vous est venue l'idée de faire ces confitures comme ça ? En fait, j'ai vraiment pris conscience du gaspillage alimentaire quand je me suis installée en Ile-de-France. En fait, je vivais devant un marché et un dimanche, alors que les commerçants du marché débarrassaient leur étal, en fait, ils avaient laissé sur le trottoir un cajot rempli de fraises. Ces fraises étaient quasiment intactes. Là, je lève la tête et je vois le camion poubelle qui était juste en face de moi. À deux doigts de les prendre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ce cajot de fraises et je les ai remontées chez moi et le soir même, j'en ai fait des confitures. Pourquoi ? Parce que moi, on ne m'a pas appris à jeter. Je suis issue d'un milieu rural modeste. Et quand on avait trop de fruits, trop de légumes au jardin, qu'est-ce qu'on en faisait ? On en faisait des confitures ou des conserves, mais clairement, on ne jetait pas. Et donc, j'ai vraiment ça dans mes valeurs. Et voilà, à travers cette activité, je veux également transmettre toutes mes valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, c'est un projet qui débute à peine ? Vous avez juste pu un petit peu tester ? Oui, tout à fait. Après, c'est un projet qui prend du temps parce que j'ai quand même mon activité en parallèle. Mais effectivement, j'ai eu l'opportunité de tester mon activité lors du marché de Noël à Montrouge en décembre de l'année dernière où j'étais sur le stand d'une exposante sur laquelle j'ai pu déjà commencer à tester mon activité, à voir les réactions des montrougiens. Et globalement, j'ai eu des retours qui étaient très positifs, aussi bien au niveau du concept qu'au niveau des saveurs. Et donc, ça m'a vraiment encouragée à persévérer et à aujourd'hui créer mon activité, mon entreprise dans ce domaine de l'alimentation durable. Et on va vous retrouver, vous allez retrouver les montrougiens et les montrougiens à Inspiration Végétale le 1er et le 2 juin ? Oui, tout à fait. Je suis vraiment ravie de pouvoir exposer mes créations lors d'Inspiration Végétale. C'est un événement auquel j'ai l'habitude de participer tous les ans, parce que je fais déjà partie de l'association des jardins Jean Jaurès, qui est un jardin partagé. Et donc, nous avons pour habitude d'ouvrir les jardins. Comme c'est à côté de l'événement. Exactement, comme c'est à côté de l'événement. Nous avons l'habitude d'ouvrir les jardins aux visiteurs pour leur montrer l'agriculture urbaine. Et pouvoir goûter vos créations ? Oui, tout à fait. Alors pour moi, c'est vrai que c'est un événement particulier cette année, parce qu'il va être vraiment le lancement de mon activité. Je vais démarrer mon activité au 1er juin. Et effectivement, j'ai hâte de rencontrer les montrougiennes et les montrougiens, pouvoir leur faire goûter mes créations. Donc à la fois des saveurs très classiques, mais aussi des saveurs un petit peu plus originales. Et quelles sont ensuite les prochaines étapes ? Donc c'est un peu le début. Les prochaines étapes, ça va être vraiment... En fait, mon objectif, c'est vraiment d'agir localement, de manière à réduire au maximum l'impact de l'activité sur l'environnement. Donc l'idée, ça va être de sourcer des distributeurs, des producteurs aux alentours de Montrouge, qui vont être à même de me fournir des fruits et légumes invendus. Je vais ensuite les produire à Montrouge, dans un premier temps, au jardinier de Montrouge, donc qui est un tiers lieu qui vient juste d'ouvrir. Et ensuite, je vais développer mon réseau de distributeurs, donc également tout aux alentours de Montrouge. Est-ce qu'on peut déjà trouver vos constituants, vos créations ? Alors oui, tout à fait, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre à la boutique Les Éternels, à Montrouge, qui est située rue Camille Pelletan. Mélanie Lemière qui fait partie... Exactement, donc c'est Mélanie qui tient la boutique. Et on retrouve à l'intérieur une multitude de créations, de créateurs, principalement basés à Montrouge, en lien avec le local et le Zéro Déchet. C'est super. Un projet montrougien pour les montrougiens qui respectent la nature, en tout cas, et dans le projet du Zéro Gaspi. Exactement. Et mon objectif à terme aussi, ce serait de développer un chantier d'insertion professionnel, de manière à donner de l'emploi à des personnes qui ont des difficultés à en trouver. Et tout cela, j'aimerais vraiment le faire à Montrouge, parce que c'est une commune dans laquelle je me sens vraiment bien, qui agit beaucoup pour l'environnement. Et je pense que ce serait un projet qui serait très valorisant pour la commune. Super. On vous donne rendez-vous le 1er et le 2 juin pour Inspiration Végétale sur les allures en Jean Jaurès. Avec grand plaisir. Et moi aussi, je serais très heureuse de pouvoir vous rencontrer et vous faire partager ma passion, mes produits et mes créations. Super. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci beaucoup, Sébastien.